... Cher Jean-Louis Borloo, bonjour. Oui, bonjour. Le service à la personne est né en 2006, sous votre impulsion. C'était le gouvernement Villepin, c'est ça ? A l'époque, c'était 21 métiers, me semble-t-il, qui donnaient lieu à des aides fiscales. Quelle était votre vision de l'époque et pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait naître ce besoin ? D'abord, le métier est né bien avant. Le fait qu'il y ait des gens qui, au fond, apportent du bonheur aux autres. Parce que c'est ça, l'histoire. C'était bien avant. Simplement, c'était à la fois confidentiel, c'était très, très difficile pour ceux qui le faisaient. Et tas de contraintes complexes, c'était pas reconnu par l'opinion publique, par partie d'ailleurs de nos compatriotes, comme un des plus beaux métiers du monde. C'est quoi un beau métier ? C'est celui, d'abord, qui vous permet de vous épanouir. Ce sont des métiers où vous êtes en totale autonomie et donc à niveau de confiance extrême et des métiers où vous apportez du bien aux autres. Et au fond, le plan, on dit Borloo, de l'époque, c'était simplement comment on arrête de traiter... Je me souviens de la poémique, c'est des petits jobs où c'est un avantage fiscal. C'est ridicule. C'est un modèle économique. Au fond, dans notre société, on peut, si on travaille bien, acheter un peu moins de produits, mais un peu plus de bonheur, un peu plus d'heures, de confort, de lien, de soutien, d'affection, de prestation. Et donc, c'est cette révolution culturelle. Il y a une dame extraordinaire qui s'appelle Michèle de Bonneuil, qui est une chercheuse. Et parfois, les chercheurs trouvent. Et elle était venue me voir et elle me dit en une phrase, au fond. Vous savez, Jean-Louis ou M. le ministre, je ne me souviens plus, beaucoup de familles préféraient acheter une paire de chaussures en moins, mais des dizaines, des dizaines d'or de soutien, de confort pour les plus fragiles de leur famille. Et au fond, de la société quantitative de l'objet à la société qualitative des heures, c'était ça, cette révolution. Cette femme était là tout à l'heure, d'ailleurs. Elle est au salon. Elle s'appelle Michèle de Bonneuil. Elle est formidable. Et c'est elle, la maman du plan. Vous avez, même dans votre parcours politique, je crois, et on vient de l'entendre, un discours quand même très, très humaniste. Vous êtes quand même plutôt tourné, sacrément tourné vers les autres. En plus d'être un politique qui est populaire, apprécié parce que, et cette humanité, et cette proximité, cette facilité dans le partage des idées. Mais cet intérêt qu'on porte aux autres, chez les aidants, par exemple, chez vous, cet intérêt, il s'apprend ou il est inné ? D'où il vient ? Ma foi. D'où il vient et est-ce qu'il se transmet ? Comment on fait ? Eh bien, je ne sais pas. Bon, ben d'accord, écoutez, vous ne savez pas. Non, je ne sais pas. Non, il y a une chose que je vais vous dire. C'est que c'est toujours tout près. Au fond, tout le monde a envie de ça. Tout le monde se lève le matin, a plutôt envie de se dire devant la glace, je suis un petit bien ou je suis une femme bien. Je peux donner un peu plus que ce que je reçois. Et puis, voilà, la journée passe, les petites tensions. Et au fond, le caractère un tout petit peu, un peu plus replié sur soi, qui n'est pas très enrichissant, reprend le dessus. Parce que la société est comme ça. Vous voyez, j'étais hier soir à Bonne Nouvelle, dans un théâtre, j'ai oublié son nom, mais enfin, le patron du théâtre l'avait mis à l'exposition, pour une association, peut-être, si vous le dites, pour une association qui s'appelle Enfance, non, Innocence en danger sur les enfants. Et quand je voyais tous ces bénévoles, ces artistes, mais pas de leçons, qui venaient juste discrètement pour leur prestation, quand je vois tous ces plis de la société où il y a un peu de douleur, où il y a un peu de peine, c'est tellement gratifiant. On va être s'occuper des autres. C'est le plus beau des égoïsmes, mais dans ce mot-là, c'est juste se retrouver soi-même. C'est pas un vilain mot, s'occuper de soi. Non, et des autres. Et s'occuper des autres, c'est s'occuper de soi. Il n'y a rien de plus extraordinaire, gratifiant. Simplement, il faut que la machine, état, technique, fiscal, réglementaire, n'étouffe pas cette capacité. Et justement, aujourd'hui, il y a quand même une machine qui est quand même sacrément basée sur le désaccord et l'opposition. Oui, bien sûr. Où il y a des fractures entre les hommes, entre les femmes, entre les riches, les pauvres, malheureusement, on dit comme ça, les chefs d'entreprise, enfin les patrons, les employés. Pourquoi est-ce que ce désaccord domine et prédomine au-delà de tout ? Et comment faire pour le désenrayer ? C'est moins un conflit entre les riches et les pauvres qu'entre les désinvoltes et les concernés. Personne ne reprochera à un dirigeant responsable de son entourage, de ses sous-traitants, de ses fournisseurs de gagner des fortunes personne. Mais ce que perçoit la société française, de ceux qui ont un peu moins de chance mondiale, c'est que certains de nos dirigeants n'ont plus de passeport, ne sont plus en responsabilité de ce qui se passe autour d'eux. En connexion, vous voulez dire ? Ou en responsabilité parce que les sous-traitants, les salariés, les associations autour, la discussion avec les collectivités, comment on développe l'environnement local, enfin la responsabilité partout. Donc ce salon des services à la personne, au fond, c'est le lieu de rencontre de tous ceux qui travaillent tous les jours dans des endroits parfois reculés. Et c'est bien qu'ils aient un moment pour être ensemble, pas seulement pour trouver des solutions techniques, juste pour savoir qu'ils ne sont pas seuls. Qui sont là, qui existent, qui font du bien aux autres parce qu'effectivement, je pense que c'est important de le dire. 13 ans après 2006, c'est 8000 visiteurs ici, c'est 5000 postes à pourvoir en ce moment ici, sur l'emploi à domicile. 5000 postes à pourvoir sur le salon actuellement, et 120 000 postes à pourvoir dans le secteur au niveau national ces jours-ci. Absolument, absolument. Donc on vous dit merci. C'est génial et merci d'animer tout ça, d'apporter votre professionnalisme, votre sourire et votre gentillesse. Merci à vous. Merci. Merci.